À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi la discrimination ? La discrimination, c'est l'action de distinguer les choses, les unes des autres, avec précision. C'est aussi quand, dans une même situation, une personne est moins bien traitée qu'une autre, selon un critère interdit par la loi. C'est, par exemple, un jeune qui se voit refuser un travail à cause du quartier dans lequel il vit, la couleur de sa peau ou sa religion. C'est une femme qui occupe le même emploi qu'un homme et qui est moins bien payée, au motif que c'est une femme. Cela peut être une famille qui ne trouve pas de logement car elle vient d'un autre pays. Mais comment faire pour empêcher ces situations ? En France, la discrimination est inacceptable car le principe d'égalité est au cœur des valeurs de notre pays. La loi dit que tous les individus sont égaux et qu'ils ne doivent pas être traités différemment. Tout acte commis au motif de l'un des 22 critères, comme l'âge, le sexe, le handicap ou l'origine, est puni par la loi. Pour améliorer la situation, la loi impose des quotas, comme un nombre minimum de travailleurs handicapés dans les entreprises. On demande aux partis politiques de présenter autant de femmes que d'hommes aux élections. Une autre manière d'agir est de réfléchir sur les préjugés et de sensibiliser les enfants à l'égalité de traitement entre tous pour faire respecter le principe essentiel de l'égalité, chaque petite avancée a son importance. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.